Je ne sais pas vous, mais moi, une des premières choses que je fais le matin, c'est checker mon téléphone. Ce matin-là, encore dans mon lit et la chaleur de la nuit, je suis tombée sur le poste d'un ami, outré de la dernière couverture de causeur. Ça me fait mal de la décrire, mais bon, il le faut. Le magazine représentait des bébés de différentes couleurs, avec écrit au-dessus « Souriez, vous êtes grand remplacé ». Le grand remplacement, c'est une référence à la théorie complotiste de Renaud Camus, un écrivain d'extrême droite. Selon lui, un processus délibéré serait en marche pour faire disparaître les Blancs en Europe. Je comprenais la rage de mon ami à la vision de cette horreur. Mais sur le moment, je lui en ai presque voulu. C'était injuste de ma part, je sais. Mais s'il ne l'avait pas partagé cette couve, même pour s'en indigner, je ne l'aurais peut-être jamais vue. Car c'est une de causeurs ou de valeurs actuelles, comme les sorties des journalistes sur CNews, ce ne sont pas des dérapages. Je ne vais pas toutes vous les décrire, je suis sûre que vous savez très bien de quoi je parle. Ces « unes » sont le fruit d'une stratégie délibérée. Il s'agit de déplacer le centre de gravité du débat politique, d'agrandir la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est un concept de science politique qui a été inventé par des lobbyistes. Ils se demandaient comment faire pour faire passer des idées dans la société. Ils ont perçu que ce qui était considéré comme réaliste ou acceptable dans une société est toujours relatif et toujours fluctuant. Par exemple, l'idée d'une sécurité sociale pour tous est acquise en France alors qu'aux Etats-Unis, c'est un concept de gaucho-communiste cinglé. L'extrême droite s'est accaparée le concept de la fenêtre d'Overton et cherche sans cesse, à force de provocations, à déplacer le centre de gravité du débat politique. À force d'entendre leurs provocations, on s'épuise de s'indigner, on s'habitue, les idées gagnent du terrain et Marine Le Pen apparaît presque comme modérée. Alors, comment faire ? Comment ne pas se laisser, soi, contaminer malgré soi par les idées d'extrême droite ? Est-ce que s'indigner de leurs provocations, c'est déjà jouer à leur jeu ? Et si c'est le cas, quelles sont les autres armes à notre disposition ? Comment tenir le coup dans les prochains mois de campagne quand le débat promet de descendre encore plus bas que tout, plombé par les forces de gravité de la médiocrité ? C'est une immense joie pour moi de vous accueillir au sein de cette quatrième édition d'on peut plus rien dire. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici, chez vous. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, notre question est plus joyeuse qu'elle en a l'air. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de s'indigner ? Pire encore, faisons-nous le jeu de nos ennemis quand nous nous indignons. L'indignation mène-t-elle à droite ? Avec nous pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Jérôme Lèbre. Vous êtes philosophe, auteur de Scandales et Démocratie, chez Desclés de Brouwer, a pu sortir en 2019. Et en 2022, vous sortez un nouveau livre qui s'appelle Les Travers du Monde, Méditation sur l'obstacle. Bonjour Jérôme Lèbre. Bonjour. Je reçois aussi Daniel Obono. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise et députée dans la 17e circonscription de Paris. Bonjour et bienvenue Daniel Obono. Bonjour. Et restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter notre cher chroniqueur Valentin Etancelin qui nous expliquera pourquoi il faut interdire la jupe aux hommes hétérosexuels. Alors, l'appel à la haine et la provocation, comme on l'a vu, sont des composantes de la stratégie éditoriale de ces news causeurs Valeurs Actuelles. Commençons dans le concret. Est-ce que, quand on partage une d'une de ces magazines pour s'en indigner, est-ce qu'on rend service à l'extrême droite ? Jérôme Lèbre, à votre avis. Bon, alors, c'est une question difficile parce qu'il va falloir, mais c'est bien parce qu'on a le temps pour ça, distinguer sans doute différents types d'indignation, pas simplement en fonction de leurs sources, mais en fonction de toute une logique qui met en jeu à la fois nos affects, notre respect, notre jugement, notre raison, etc. Il y a des bonnes et des moins bonnes indignations ? Voilà, il y a des bonnes et des moins bonnes indignations. À chaque fois, en quelque sorte, on est obligé, quand on se sent indigné, en même temps, d'avoir une sorte de distance vis-à-vis de soi-même qui fait qu'on s'interroge sur ce que l'on est en train d'éprouver. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien illustré à propos de cette une du causard. L'indignation, en fait, ce n'est pas en soi un sentiment politique. Bon, c'est un affect qu'on peut tout à fait ressentir dans d'autres occasions. On peut être indigné parce qu'on voit de plus en plus de SDF dans le métro. Ou alors, dans un même temps... Oui, il y a mille raisons de s'indigner. Même dans un conflit de couple, on peut s'indigner contre la personne qu'on aime à un moment donné. Donc, en soi, ça fait partie de nos affects. Et après, comme tous nos affects, ils sont mis en jeu dans la politique. Et ils sont aussi utilisés, voire manipulés par... C'est ça. L'intuition qu'on a, c'est que ces unes sont utilisées pour manipuler notre indignation. Surtout que... Alors, dans l'exemple de cette une, il est intéressant parce que c'est pas que l'indignation est contagieuse, au sens où, à ce moment-là, la une s'indignerait du grand remplacement et vous transmettrait son indignation en l'inversant, je sais pas. Mais c'est plutôt, de manière très révélatrice, c'est souriez, vous êtes grand remplacé. C'est-à-dire que, de leur côté, il y a l'humour, le soi-disant humour de la provocation. Et il va de soi que, de ce point de vue-là, adhérer, ce serait rire avec eux. Le fait qu'on s'indigne fait qu'en fait, on peut vérifier qu'on est à l'extrême. Alors, évidemment, on va peut-être pas mal parler d'extrême, mais c'est un mot en soi qui, disons, va être à l'autre polarité de ce qu'il pense. Et c'est toujours bien, par la même, de s'en rendre compte. Tout à fait. Ils nous laissent deux choix, en fait, face à cette une. Soit rire avec eux, soit s'indigner. Daniel Obono, merci beaucoup d'être avec nous. Vous, vous avez fait l'objet d'un article immonde et raciste dans Valeurs Actuelles, magazine qui a d'ailleurs, depuis, été condamné pour injure publique en raison de l'origine. Ce texte s'intitulait Obono, l'Africaine. Il était dépeint comme un exercice de politique fiction. Et il présentait un personnage, vous représentant, en tant qu'esclave. Histoire d'aller encore plus loin dans l'ignominie, ce personnage était en plus racheté et sauvé, alors j'espère que vous entendez les guillemets dans ma voix, par un religieux français et ramené en France. La première question que j'ai envie de vous demander, tout simplement, Madame Obono, c'est comment vous allez aujourd'hui, après avoir été victime de cet ignoble affront ? Écoutez, ça fait un peu plus d'un an que cet article a été publié, et entre-temps, il y a eu la décision de justice, qui est un moment important, parce que ça a permis à reconnaître le préjudice que j'ai subi, et ça, ça aide aussi à aller mieux après avoir subi un préjudice, et un délit qui a été qualifié de raciste par la justice. Donc, je me sens reconnue dans l'injure qui a été faite, et plus largement, je pense que c'était important, dans le débat public, de marquer quand même, vis-à-vis de cette extrême droite qui est très à l'offensive depuis quelques années, et puis surtout, ces derniers mois, on a une offensive quand même assez forte et virulente. Est-ce que vous vous attendiez quand vous vous êtes lancée en politique à... J'imagine, quand on se lance en politique, on s'attend à en prendre des vertes et des pas mûres, on va dire, mais est-ce que vous vous entendiez à faire l'objet d'insultes racistes aussi ignobles ? Disons que moi, je ne me suis pas lancée en politique, je me suis engagée il y a plusieurs années maintenant, et j'étais surtout militante. Mais c'est vrai que quand je suis devenue députée, je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, parce que je ne m'attendais pas à être députée déjà. Donc ça a été assez violent, en fait, parce que dès les premières semaines de mon mandat, littéralement, j'ai fait l'objet d'attaques dans les médias, par ailleurs, et ça a tout de suite mis une attention assez malveillante sur ma personne, et je suis devenue l'objet de cette attention de la part de l'extrême droite. Donc je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est sûr que ça confirme le fait que l'espace politique et médiatique est un espace de domination, et donc où s'exerce une domination, il s'exerce des violences, et donc c'est un champ de bataille, quoi. Oui, ça me fait penser à une phrase que vous avez déclarée dans la presse, je crois, à l'occasion de cette audience contre Valeurs Actuelles. Vous avez dit, il faut refuser qu'on trouve normal d'exercer une violence, et que ce soit considéré comme un débat politique. Je trouve que cette phrase, elle est extrêmement juste. Est-ce qu'à votre avis, je commence par vous, Daniel Obono, je vous poserai la même question, M. Lèbre, est-ce qu'aujourd'hui la violence est-elle considérée comme normale dans le débat politique ? Oui, bien sûr. Bien sûr, le niveau d'acceptation, en tout cas dans le débat, a été relevé justement par cette offensive d'extrême droite, où on repousse à chaque fois les limites de la décence du débat. Et puis surtout, c'est en fait la manière dont les attaques se portent. Alors moi, vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis d'autres figures, des quelques rares figures de personnes racisées, ou de femmes, ou de femmes racisées, etc., dans l'espace politico-médiatique, qui sont particulièrement la cible, vont l'être du fait qu'elles sont femmes, ou du fait qu'elles sont LGBT, etc. Et donc il y a vraiment une forme d'attaque qui est en partie sur ce qu'on dit, mais surtout qui attaque la personne. Et donc cette manière pernicieuse de détourner le débat politique. Alors que, de fait, moi je suis plutôt quelqu'un qui considère que le débat démocratique, qui peut être très virulent et très confrontationnel, puisque je suis moi-même dans une opposition au gouvernement, etc. Mais dans des modalités où, justement, l'idée du débat politique, c'est d'éviter la violence, la violence, y compris dans la société, la violence physique, et de résoudre les oppositions à un moment donné, voilà, en tronche, etc. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dissémination, en fait, sur tout le champ du débat politique. On débat plus sur les idées, en fait, on attaque les personnes. On attaque les secteurs de la population. Et donc, je crois que c'est une caractéristique quand même particulière de l'extrême droite, qui est par essence un courant historiquement violent, violent physiquement, violent dans la rue. Parce que je rappelle aussi que cette violence-là, elle se traduit aussi dans des actes. On sait qu'il y a de plus en plus des actions de groupuscules, d'extrême droite, etc. Je pense qu'il y a quelques jours, il y a eu une mobilisation à Lyon, notamment, pour dénoncer cette décomplexion des actions d'extrême droite, etc. On va y revenir. Jérôme Leib, vous, est-ce que vous pensez que la violence est devenue considérée comme normale dans le débat politique aujourd'hui ? Non, en fait, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle soit devenue normale. Sinon, on ne l'apercevrait plus comme violence. On ne débattrait même pas aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu cette... C'est aussi cette décision de justice qui a été tout à fait normale dans le cas que Mme Obounod, le sien, citait à l'instant. C'est-à-dire que le fait même que cette violence-là, raciste, puisse être condamnée, et qu'on ait un appareil législatif qui, en fait, en France, est plutôt bien fait dans l'équilibre entre liberté d'expression et interdiction de la violence. Je ne dirais pas que dans tous les domaines, on a une législation extraordinaire, mais je pense que, de ce point de vue-là, on a trouvé un équilibre qui est correct et j'espère qu'il ne bougera plus trop, en fait. En fait, le fait que ça nous choque, c'est la preuve qu'on ne sait pas encore... Enfin, pas encore, ou même peut-être jamais, mais qu'on ne s'est pas habitué, justement, à cette violence ? On ne s'est pas habitué. Alors, elle ne date pas d'hier, parce que, bon, je pense qu'il faut toujours un petit peu aussi faire attention à se dire que les choses sont de plus en plus si, de moins en moins ça, etc. En effet, la violence a toujours caractérisé l'extrême droite, mais l'extrême droite, elle ne date pas d'hier. Quand Drummond a écrit La France juive, on a une violence verbale qui est tellement forte qu'à la rigueur, elle est difficilement dépassable. Et pourtant, ça fait des décennies et des décennies de même les milices d'extrême droite, les ligues d'extrême droite, c'est leur utilisation de la violence plus ou moins armée. Ça ne date pas d'hier non plus. Donc, est-ce que les choses empirent ? Ce n'est pas absolument sûr. Ah ! Une petite raison d'espérer. Ce n'est pas sûr que les choses soient pires qu'avant, finalement. Oui, je pense qu'autant il ne faut pas croire en une sorte de progrès où tout irait de mieux en mieux, autant je pense qu'il faut garder une certaine distance aussi vis-à-vis de l'idée que les choses iraient de pire en pire. Et si je peux rajouter quelque chose, justement, au moment où cette violence verbale prend vraiment de l'extension et en particulier du côté de l'extrême droite, correspond au moment où prend aussi de l'extension une presse qui est à disposition de tout le monde. Ça va ensemble. C'est-à-dire que cette violence est allée avec la popularisation de l'information et d'une certaine manière avec un mouvement démocratique. et donc, ils ne sont pas directement liés, mais c'est une des stratégies qui devient possible pour faire de la politique, qui est celle qui est choisie par l'extrême droite, à partir du moment où on est dans un cadre démocratique et où, justement, on peut penser, pour le dire très vite, manipuler les masses. Tant que vous êtes dans un système aristocratique ou sans itère, où vous êtes entre gens bien, tout ça, etc., vous n'avez pas besoin de faire usage d'une telle violence. Elle vient avec la démocratisation. Et de ce point de vue-là, elle y est liée d'une manière un petit peu... C'est parce que la démocratie permet l'expression de toutes les sensibilités, donc aussi une sensibilité d'extrême droite violente. C'est pour ça ? Non. Si j'ai bien compris ? Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que... Bon, qui dit démocratie dit que c'est le peuple qui gouverne. Ah oui, donc il faut manipuler le peuple. Et qu'en fait, le peuple, en soi, c'est un ensemble de citoyens, mais simplement, c'est un ensemble. Et comme ensemble, il peut aussi devenir une masse. Et la masse, c'est ce tout affectif où l'individu s'oublie complètement au bénéfice d'un sentiment qui peut être la haine raciale, l'envie de lyncher quelqu'un, etc. Et en fait, c'est ça, la violence d'extrême droite consiste à chaque fois à faire du peuple une masse. Elle joue sur des phénomènes de psychologie collective qui font qu'elle manipule les gens. Et ça, ça vaut la peine de les manipuler et ça a un sens politique, manipuler les gens qu'à partir du moment où les gens en question ont du pouvoir, donc dans une démocratie. Donc les deux vont un petit peu ensemble et sont un petit peu indissociables. Alors justement, je reviens à ma première question pour essayer de se dire dans la vie de tous les jours, justement, comment on fait pour ne pas se laisser manipuler, ne pas devenir la masse et rester un individu éclairé ? Alors, je suis désolée, je reviens à ma question, elle est très concrète. Est-ce qu'il faut partager quand on voit une de valeurs actuelles et de causeurs qu'on est indigné ? Est-ce qu'on la partage ou est-ce qu'on se dit non, si je partage, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Daniel Obono ? Déjà, juste pour réagir par rapport à ce qui a été dit précédemment, je crois effectivement que la question, c'est qu'il n'y a pas de montée linéaire ou d'inexorabilité, c'est toujours un rapport de force. Quand je disais ça, les médias, etc., sont un champ de bataille, de domination, donc de rapports de force à construire. Et donc, c'est aussi, voilà, je pense qu'on a reculé plein de choses ces dernières années parce qu'il y a eu des défaites politiques et donc les adversaires de la démocratie, etc., ont avancé. Mais donc, ce n'est pas un regret du temps d'avant où les choses auraient été plus simples. Mais ça, d'une part. Et le deuxième élément, quand même, je pense qu'il y a aussi la manière dont fonctionne l'économie de l'information aujourd'hui qui valorise en fait l'info en continu et donc tout ce qui va capter le plus d'attention. Et donc, je crois qu'il y a une conjonction, du coup, entre cette offensive-là de l'extrême droite et puis une économie de l'information qui va beaucoup jouer sur cette concurrence et donc tout ce qui est le plus indigne va capter l'attention, etc. Et du coup, pour en venir concrètement à votre question, après, on peut avoir des règles, notamment sur les réseaux sociaux, le fait de dire qu'on ne partage pas le contenu pour ne pas lui donner une visibilité, mais on peut réagir avec un propos, etc. Il y a des méthodes comme ça sur, par exemple, les hashtags que lance l'extrême droite, de ne pas reprendre, de ne pas s'indigner en renutilisant l'extrême droite parce que, justement, ça le fait monter dans la bourrée. Exactement. Voilà. Donc, il y a ces choses comme ça, mais moi, je pense que c'est nécessaire en fait de réagir politiquement en déconstruisant ce discours-là et en battant en brèche, pied à pied, les propos qui sont tenus. Mais je crois que la bataille se joue pas simplement du point de vue individuel, mais encore une fois du point de vue aussi du fait des choix que font à un moment donné des médias ou des chefs éditos, etc., de reprendre à leur compte justement le propos de l'extrême droite. C'est pour ça que moi, je ne crois pas que ce soit la responsabilité individuelle des gens qui réagissent très légitimement à quelque chose de choquant pour expliciter pourquoi est-ce que c'est choquant et du coup pour combattre le propos et ce n'est pas leur responsabilité, ce n'est pas ça qui fait en fait le sujet politique. C'est un choix politique de médias de considérer que c'est un propos qu'il faut monter en sauce, qu'il faut relayer, etc. Donc je crois qu'à mon sens la responsabilité elle n'est pas sur l'individu qui va réagir mais sur la décision qui donne la parole à telle ou telle personne et qui monte en sauce aussi des choses. Et qui choisit en fait les protagonistes, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un débat où on n'invite pas spécifiquement les personnes qui sont à l'origine de ça où on ne leur donne pas la parole pour qu'ils continuent à diffuser à une plus grande échelle, etc. Donc je crois qu'il y a des manières du coup et on apprend et il faut apprendre les manières dont on réagit pour ne pas aider en fait le propos et par exemple ne pas diffuser les visuels mais je ne crois pas que ce soit de la faute d'une certaine manière des personnes qui réagissent au contraire je crois qu'il ne faut pas laisser passer en fait il faut justement essayer de reconstruire des lignes rouges en indiquant que d'abord ça c'est faux et puis ça c'est problématique et voilà pourquoi c'est problématique. Et vous Jérôme Lèbre très concrètement on repartage ou on ne repartage pas selon vous ? Il ne s'agit pas d'incriminer les gens qui le font c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour être le plus aguerri possible dans cette bataille ? Pour le coup je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit en effet il y a certaines techniques pour en fait contrer une insulte une violence verbale sans la démultiplier je pense en fait il y a un exemple qui est assez révélateur là-dessus qui est un petit peu ancien mais ça compte qu'ils sont anciens aussi c'était avant les réseaux sociaux on voit que le problème n'est pas neuf c'est le moment où Le Pen Jean-Marie Le Pen finalement a lancé le Front National qui en fait au début était un mouvement qui décollait très peu qui ne marchait pas très bien et puis à un moment donné dans les médias il y avait un ministre qui s'appelait Durafour il l'appelait Durafour crématoire on ne peut pas plus raciste antisémite vulgaire violent que ce type de phrase bon et donc tout le monde a réagi pendant un mois un mois et demi etc jusqu'à ce que Le Figaro justement se méfiait de la montée de l'extrême droite à l'époque voilà oui mais toujours parce que c'est un concurrent à l'époque c'était le RPR aujourd'hui c'est les républicains donc ça prend sur leur électorat aussi donc Le Figaro a fait un éditeur en disant bon nous journalistes etc taisons-nous parce qu'en fait on est en train de faire monter le FN et en effet ça a été vraiment le point de départ de ce mouvement le point de départ populaire médiatique ça l'a fait connaître à partir de de ces mots odieux abjects il a suffi de ça pour que ça se lance vraiment donc en effet ça pose toute une question de ce que font les médias est-ce que le but c'est de vendre des c'est de vendre de vendre de vendre est-ce qu'on est dans une logique purement commerciale ou est-ce qu'ils ont aussi une logique informative voire une éthique à sauvegarder et vous disiez au début il y a plusieurs techniques pour répondre à une insulte sans la crédibiliser c'est intéressant du coup quelles pourraient être ces techniques ? alors bon déjà je pense qu'il faudrait peut-être arriver à faire une distinction entre la réaction qui consiste justement à répondre immédiatement sans justement faire attention au dix de l'effet de la chose donc tous ces effets pervers qui en fait font participe à la notoriété de ce qu'on est en train de combattre ça c'est la réaction et puis il y a la réponse en fait moi je dirais ce qui compte c'est pas de réagir c'est de répondre oui c'est ce que disent tous les profs de méditation et de yoga d'ailleurs ouais c'est justement donc déjà la réponse bon ça veut dire qu'on prend le temps de réfléchir aussi c'est vrai aussi qu'elle est collective c'est vrai qu'elle est plutôt elle s'inscrit aussi dans un autre mouvement parce que finalement mon jugement individuel en soi il a la valeur que peut avoir le fait que déjà j'appartiens à une certaine mouvance collective on pense on pense jamais tout seul et c'est ces réactions individuelles en fait qui donnent pas grand chose c'est bien mieux en fait quand on défend collectivement des choses depuis longtemps et que c'est en ce nom là que l'on prend position donc plutôt que de faire une story vénère on peut essayer de faire participer un collectif qui va je sais pas rédiger un manifeste ou je sais pas ou même publier un texte écrit ensemble penser même sur les réseaux aussi mais quelque chose qui soit collectif c'est ça ? alors même si c'est écrit seul de toute façon que ça inclut une collectivité parce que le jugement subjectif en soi bon ben voilà le fait de pouvoir exprimer son opinion ça lui donne pas une force particulière on est jamais qu'un citoyen parmi des millions donc mais voilà que ça prenne forme que ce soit individuellement ou collectif il faut le temps que les choses prennent forme alors ça peut être forme juridique aussi si c'est vraiment une insulte raciste etc comme ce qui a été fait voilà merci beaucoup alors je suis contrainte de vous interrompre quelques petites secondes on se retrouve juste après cette charmante petite publicité merci beaucoup d'être avec nous c'est on peut plus rien dire je suis avec Jérôme Lèbre je rappelle que vous êtes philosophe Daniel Obono vous êtes député de la France insoumise de la 17ème circonscription de Paris et restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter Valentin Etancelin expliquer pourquoi il faut interdire la jupe aux hommes hétérosexuels merci beaucoup pour cet échange c'est passionnant moi j'apprends beaucoup de choses mais avant de continuer à discuter j'aimerais qu'on écoute ensemble Frédéric Matonti qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris à un Panthéon Sorbonne et autrice de Comment sommes-nous devenus réacs ? comme vous l'expliquez dans votre livre le discours réac est devenu dominant en France aujourd'hui la preuve en est hélas avec le livre de Zemmour numéro 1 des ventes à l'heure où nous discutons fin octobre 2021 vous énumérez dans votre livre tous les sujets qui font éternellement débat aujourd'hui la lutte contre le communautarisme le voile la guerre des sexes le refus d'un soi-disant politiquement correct et vous indiquez que tous ces sujets ont en réalité été construits et élaborés dans les années 80 déjà par une poignée d'intellectuels et de piliers de plateau dont ce bon vieux Finkielkraut la première question que j'ai envie de vous poser c'est à votre avis qui sont les piliers de plateau qui aujourd'hui continuent d'occuper l'espace médiatique et diffuser ces idées-là Alors en fait quand vous regardez les éditorialistes vous avez les éditorialistes qu'on retrouve à peu près sur tous les médias que ce soit les chaînes d'information continue ou les radios y compris maintenant des médias très mainstream vous avez à peu près le plateau de tous les réacs la particularité étant que à côté des figures qui sont les figures les plus visibles des gens comme Finkielkraut en effet qui est là depuis les années 80 ou quelqu'un comme Éric Zemmour vous avez aujourd'hui des journalistes ou des éditorialistes qui appartiennent vraiment à la droite la plus extrême qui viennent de valeurs actuelles parfois de la droite identitaire et qu'on retrouve y compris donc sur des chaînes comme BFM comme CNews etc et un peu partout et de plus en plus c'est-à-dire on a l'impression d'un grignotage constant de l'espace médiatique à la rentrée on a vu par exemple comment France Inter avait ajouté quelqu'un comme Alexandre Devecchio qui s'occupe de Figaro Vox dans ses chroniqueurs quelqu'un comme Polonie est absolument partout de la même manière donc ce sont des personnes qui passent leur temps à expliquer qu'ils ne peuvent plus rien dire mais qui disent absolument partout qu'ils ne peuvent plus rien dire on apprécie le clin d'œil au titre de notre émission on peut plus rien dire blague à part aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que la télévision est équilibrée politiquement ? alors absolument pas on ne peut pas dire que la télévision est équilibrée c'est-à-dire qu'il reste je pense par exemple la couverture qu'a fait le Figaro Magazine ces derniers jours où on a l'impression que justement la gauche culturelle aurait grignoté absolument tout l'espace médiatique en réalité on voit bien que la quasi-totalité des chaînes d'information invite on continue invite des experts qui sont précisément des experts de droite voire d'extrême droite il n'y a pas d'équivalent c'est-à-dire on ne voit pas des experts qui seraient équivalents à Charlotte Dornelas à donc Devecchio à Zemmour qui seraient des équivalents à la gauche de la gauche il n'y en a absolument pas donc il n'y a pas d'équilibre dans aucune émission et plus encore les ténors de cette pensée réactionnaire ils ont été couvrés dans les émissions des chaînes publiques parfois comme on n'est pas couché Ce que vous expliquez dans votre livre qui m'a frappée c'est que pour que la télé soit équilibrée aujourd'hui enfin si la télé était équilibrée aujourd'hui ça voudrait dire qu'on verrait régulièrement par exemple chez Anouna les militants d'Extinction Rébellion ou les rédacteurs du site Lundi Matin qu'on entend pour le coup absolument jamais hors des cercles militants Oui et en plus je ne suis pas sûre que ça c'était aussi c'était pour faire comprendre aux lecteurs en vrai je ne trace pas un signe égal Bien sûr mais c'est la personne ne va aussi loin que Zemmour voilà personne ne va aussi loin que Zemmour à l'extrême gauche et personne ne tient des propos aussi évidemment scandaleux que ceux que Zemmour tient en ce moment par exemple les juifs Oui vous avez tout à fait raison de préciser mais malgré tout cette analogie elle est assez efficace je trouve pour ouvrir les yeux même si on ne compare pas les extrêmes entre eux je trouve cette analogie elle est assez efficace C'est exactement ça on ne voit pas de militants de militants dites intersectionnels par exemple tout autant sur les plateaux qu'on peut voir des militants identitaires on ne voit pas évidemment des gens d'extraction rébellion on ne voit pas des journalistes de lundi matin et je dirais même que quand on voit des journalistes qui appartiennent à la gauche de la gauche type les journalistes de Mediapart par exemple même s'ils sortent des scoops ces scoops sont pendant très longtemps suspectés d'être en fait de la manipulation politique C'est incroyable moi je me suis fait un peu la même réflexion que vous pour essayer de comprendre l'état aujourd'hui des médias j'ai imaginé si demain Alice Coffin pourtant moi je suis assez d'accord avec ce qu'elle pense mais si elle était milliardaire et qu'elle rachetait RTL et qu'elle licenciait la moitié des chroniqueurs pour mettre que des échos féministes à la matinale même nous on se dirait bon c'est quand même pas tout à fait éthique peut-être de faire ça et c'est pourtant exactement ce qui s'est passé avec Europe 1 en fait Alors avec Europe 1 c'est un exemple particulièrement intéressant parce que Europe 1 a été je dirais nettoyé par le rachat de Bolloré sans qu'il y ait véritablement de protestations extrêmement virulentes de la part des autres journalistes de la part de l'opinion publique il y a eu évidemment quelques titres de journaux je crois que Libération a dû faire une couverture mais grosso modo par rapport à ce que ça signifie c'est-à-dire liquider quasi entièrement une rédaction qui en plus n'était pas une rédaction de gauche c'est une rédaction plutôt équilibrée plutôt on va dire de centre droit voire de droit tout court dans ces thématiques pourtant ça n'a fait aucun bruit beaucoup moins encore que c'est new qu'Itélé il y a quelques années et vous avez raison si Alice Coffin si Alice Coffin devenait milliardaire et reprenait RTL en tout cas alors c'est évidemment en tout cas il y aurait évidemment des protestations énormes en particulier de ceux qu'on entend on voit bien d'ailleurs comment son bouquin qui a causé des protestations absolument incroyables et fait crier à la cancel culture alors que évidemment la cancel culture non seulement on peut dire ça n'existe pas mais en plus c'était pas du tout le sens de ce qu'elle expliquait en disant qu'elle ne lisait plus elle que des femmes par exemple plus du tout ça a été complètement déformé raccourci caricaturé pour prendre un exemple qui m'a frappée sur les réseaux sociaux on a vu passer dimanche soir le film Rabi Jacob et donc il y avait des gens d'extrême droite ou de droite réactionnaire qui expliquaient qu'aujourd'hui on créerait à l'appropriation culturelle alors que ça m'a frappée de voir cet exemple en prouvant qu'ils ne comprennent rien ces gens réactionnaires à ce qu'est l'appropriation culturelle puisque le co-auteur du scénario de Rabi Jacob c'est un rabbin justement donc l'appropriation culturelle il n'y en a justement pas donc ils comprennent ils comprennent rien à ce qu'est enfin ils comprennent rien ou ils feignent de ne pas comprendre ce que vous expliquez dans votre livre c'est toujours intéressant c'est qu'il y a une notion qui a été développée dans les années 80 qui était une fiction qui était celle du sexuellement correct ou du politiquement correct et que cette notion en fait c'est la grand-mère ou la mère de la notion aujourd'hui de la cancel culture et que la notion de politiquement correct elle a été inventée dans un bureau politique par un conseiller de Reagan pour mener en fait une guerre culturelle ça n'avait rien à voir avec une quelconque réalité alors en effet il y a une invention de cet épouvantail aux Etats-Unis alors la différence entre la manière dont cet épouvantail est reçu aux Etats-Unis et la manière dont il est reçu en France c'est qu'aux Etats-Unis il est bien perçu comme étant le politiquement correct et bien perçu comme étant une notion de combat et donc il y a face à cette notion de combat bien entendu des réactions et des gens qui pensent autrement et il y a une contre-offensive intellectuelle en France comme la notion de politiquement correct arrive il n'y a quasiment pas de contre-feu il y a un ou deux intellectuels spécialistes des Etats-Unis qui connaissent bien les Etats-Unis et qui démontent évidemment le politiquement correct en montrant que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les facs que la réalité de ce qui est décrit mais en gros toute la presse y compris Libération d'ailleurs fait comme si ce politiquement correct existait alors il se passe exactement la même chose aujourd'hui en effet avec la cancel culture ou la culture woke qui est brandie aujourd'hui comme un épouvantail au plus haut niveau du gouvernement et au plus haut niveau pas que des réactionnaires justement ça fait l'unanimité ou cette chose qui peut être discutée aux Etats-Unis qui peut faire l'objet enfin cette invention de la culture woke qui évidemment fait l'objet de contre-offensives aux Etats-Unis ici il n'y a quasiment personne pour d'abord défendre se revendiquer même du woke voilà se revendiquer parce que c'est devenu stigmatisé comme notion mais en fait être woke c'est être attentif à la différence être attentif à la diversité c'est dommage parce que c'est une belle notion c'est une belle notion en soi et donc il n'y a pas de contrepoint il n'y a pas de contrepoint et même à gauche il y a très peu de gens pour dire mais enfin c'est pas en soi un problème si tenté que ce soit une question c'est pas en soi un problème comment on fait justement pour inverser la vapeur j'ai envie de dire pardonnez-moi cette expression ou pour comment on construit une autre culture comment on sort du réacistan alors je crois que c'est pas facile c'est pas facile parce que j'essaie d'expliquer qu'il y a beaucoup de raisons qui font qu'on est arrivé à la situation où nous sommes aujourd'hui en particulier le statut de l'intellectuel a changé le statut de l'université les universitaires s'est transformé les universitaires sont pris dans des tâches administratives n'ont plus tellement le temps d'écrire de répondre à des essais qui sont des essais vite fait les partis ne font pas tellement appel à eux non plus les think tanks ont pris beaucoup de place et donc c'est extrêmement difficile d'imaginer une contre-hégémonie culturelle je pense que ça dépend alors évidemment sans médias c'est extrêmement difficile je pense que ça dépend aussi beaucoup des médias alternatifs dont vous faites partie qui ne sont pas des médias mainstream les plus visibles ça je pense que ça fait partie des choses qu'il y a beaucoup de responsabilités à gauche c'est à dire qu'il est évidemment utile que la gauche et la gauche de la gauche cesse de se faire la guerre et travaille en commun et puis accepte aussi de travailler plus avec les intellectuels qu'elle ne le fait aujourd'hui donc ça voilà je crois qu'il y a quelques pistes de ce côté là c'est ça écoutez merci beaucoup en tout cas d'avoir essayé de dresser des nouvelles solutions avec nous c'était un plaisir de vous recevoir Frédéric Matonti je rappelle le titre de votre livre comment sommes-nous devenus réels réac ? merci à vous on peut plus rien dire on va le dire quand même alors j'aimerais vous poser la même question que j'ai posée à madame Matonti comment on fait pour essayer de construire une autre culture aujourd'hui que celle de la culture réac ou d'extrême droite qui se développe oui alors c'est pas évident c'est une vaste question carrément une autre culture vous voulez dire quoi une autre culture que l'extrême droite ou en tout cas comment on fait pour faire exister des idées différentes d'abord peut-être peut-être justement cette offensive-là elle a comme objectif aussi de faire croire qu'il n'existe que des idées d'extrême droite et ce qui n'est pas le cas je pense que il existe plein d'idées parce qu'il existe parce qu'il existe des mouvements parce qu'il existe des gens qui pensent des chercheurs donc déjà se dire et déconstruire justement tout ce que l'offensive d'extrême droite essaie de faire croire en disant qu'elle est omniprésente et on a l'impression que le pays entier serait extrême-droitisé d'abord se dire ça que ce n'est pas le cas et puis la question c'est comment est-ce qu'on trouve des espaces pour faire exister justement ces paroles ces réalités et permettre leur diffusion donc comment est-ce que nous-mêmes on mène cette bataille-là ce rapport de force-là dans les espaces de diffusion des idées c'est vrai aussi bien dans les médias mais aussi dans l'université mais aussi dans les espaces culturels donc la question c'est comment on crée les espaces et on fait de la place pour que ce qui existe en fait trouve un écho est-ce que la politique c'est toujours un endroit où on peut diffuser de nouvelles idées Daniel Obono vous croyez encore au pouvoir de la politique Oui c'est précisément et c'est précisément l'objet du débat démocratique justement de pouvoir donner à entendre à se confronter pour permettre qu'il y ait une conviction et que les citoyens et citoyennes puissent faire une idée à partir justement des différentes informations il faut effectivement faire exister dans l'espace politique et les élus en sont l'expression ces idées différentes ces approches différentes et donc l'espace politique est précisément un des lieux mais pas le seul je pense qu'il ne faut pas le réduire à ça enfin réduire justement le débat démocratique à l'espace politique Moi je crois aussi beaucoup au pouvoir des conversations qu'on a aussi entre amis en famille ou même avec des gens avec qui on travaille tout ça c'est aussi des lieux d'expression du débat Oui bien sûr mais justement en fait la question c'est comment on fait et c'est là où il y a un enjeu d'une bataille dans l'espace médiatique pour que les gens puissent s'informer de ces idées-là en fait puissent aller trouver ces idées-là et qu'elles puissent s'exprimer dans les médias les journaux dans la culture dans l'expression artistique etc et ça c'est l'objet d'une bataille parce qu'on est quand même sur ces champs-là dans des rapports de force dans des rapports de domination qui existent par ailleurs et c'est ça aussi qu'il faut remettre en cause pour faire exister cette démocratisation-là Jérôme Leib vous vous revendiquez vous revendiquez un concept qui s'appelle la résistance statique qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous le dire mais j'aimerais d'abord dire Allez-y Allez-y Sur cette question-là mon accord est total avec Daniel Obouno surtout sur voilà sur ce point-là que la formation de nos esprits notre formation culturelle etc repose aussi sur le fait qu'on ne politise pas tout Bon parce qu'a priori ça a été aussi un grand message de gauche tout est politique etc mais tout est politique au sens où il y a des rapports de pouvoir partout certes mais en même temps c'est très important de comprendre que nous ne sommes pas que des êtres politiques et que finalement notre formation elle se fait aussi dans des domaines qui sont complètement hauts dès qu'on va au cinéma dès que je trouve un petit peu dommage par exemple que ce soit systématiquement primé en ce moment des films politiques on dirait que les jurys cherchent à se donner une sorte de bonne conscience c'est important aussi qu'il y ait une forme d'écart de se dire qu'il y a des champs de liberté des champs d'expression etc qui justement échappent à la question de la politique et surtout de la manière dont elle est posée en France c'est la question de la politique en France c'est avant tout qui sera le prochain président donc c'est tellement inintéressant et c'est tellement loin de nos vies qu'on a de bonnes raisons de plutôt penser que s'il y a du sens et du sens qu'on peut élaborer ensemble il s'élabore ailleurs parce que si c'est une fois tous les cinq ans pour mettre un bulletin dans une urne c'est pas très intéressant donc en fait notre vraie culture se fait ailleurs et en effet elle passe par quantité de biais de voix qui existent et de ce point de vue là internet a aussi apporté beaucoup tout ce qui est revue en ligne ou justement les émissions comme les vôtres etc il y a ce champ d'expression qui existe et il faut l'occuper il faut le développer il faut lire des livres et aller au cinéma meilleure conclusion meilleure conclusion et donc la résistance statique qu'est-ce que c'est ? alors des livres ou des BD ou des BD oui bien sûr je crois que c'est important aussi de ne pas distinguer une sorte de haute culture comme ça à laquelle il faut revenir c'est pas notre style voilà je m'en doute bien alors après cette question de résistance statique on peut faire le lien d'ailleurs parce que justement dès qu'on se met un petit peu à l'écart d'une sorte d'action immédiate dès qu'on réfléchit un peu etc qu'est-ce qu'on fait ? du coup on se met aussi un petit peu à l'écart du mouvement et quelque chose qui m'avait frappé à propos des gilets jaunes ce mouvement très complexe qui est loin d'être simplement alors de gauche de droite etc mais il s'est passé quelque chose d'important c'est ces réunions sur les ronds-points où en fait les gens discutaient démocratie bon voilà oui d'ailleurs une des revendications des gilets jaunes c'était la démocratie directe c'était l'organisation de davantage de référendums oui mais alors en même temps bon le référendum on retrouve ce problème que voilà un jour vous mettez votre voix dans une urne et voilà vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose mais en revanche arriver à discuter de tous les champs pas simplement justement alors de la démocratie c'est-à-dire pas simplement la politique représentative mais vraiment qu'est-ce qu'on arrive à faire ensemble comment on donne du sens ensemble à nos vies voilà et ça souvent on le fait quand on a des moments de retrait par rapport par rapport au mouvement c'est-à-dire ces ronds-points l'occupation des places aussi comme nu debout comme nu debout où il y a eu alors évidemment justement la droite l'extrême droite a dit bon voilà c'est jamais que des bobos qui n'ont rien à faire et qui se réunissent sur une place etc et on ferait mieux de les mettre au boulot bon mais on ne se rend pas compte que justement la démocratie elle est là elle est dans ces moments où les gens sont quelque part occupent un endroit et du coup réfléchissent et c'est ça que j'ai appelé résistance statique en opposition à à l'idée que forcément il faudrait être en permanence dans le mouvement en opposition aussi finalement à quelque chose de très concret qui sont les ces manifestations où on marche très bien on va d'un point à un autre bon mais on va d'un point à un autre et du coup bon souvent ça ne donne pas grand chose parce que c'est on sait quand ça commence on sait quand ça s'arrête il y a toujours le gouvernement pour dire que bon ben voilà de toute façon il n'y avait pas grand monde et que ce n'est pas la peine d'en tenir compte et que c'est les élections qui comptent et pas la rue la manifestation est-ce que c'est un moyen politique qui est finalement en train d'être de perdre de son Daniel Obono qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'aller en manif moi je sais quand j'étais ado aller en manif c'était la façon d'exprimer son engagement politique est-ce que c'est toujours aussi important aujourd'hui ben c'est une des modalités d'action d'action politique au sens large je ne dis pas en sens partisan ou d'étiquette donc c'est une des modalités mais qui a été un peu sacralisée qui sert à des moments de de forte montée en fait du rapport de force pour voilà c'est une démonstration de force et c'est ça son intérêt mais moi j'ai été aussi politisée par ça et je pense que des générations de français et françaises l'ont été par la manifestation donc pour moi ça reste quelque chose un élément important c'est aussi une manière de voir qu'on est nombreux qu'on n'est pas seul justement et de créer des espaces de politisation parce qu'en manif voilà on apprend des choses on discute etc mais c'est une des modalités de ce point de vue là c'est marrant parce que vous évoquiez Nuit debout par exemple c'est un mouvement qui s'est construit aussi à un moment donné après une manifestation justement on était arrivé à un point d'arrivée et là les gens sont arrêtés aussi et en fait on continuait en fait on continuait de discuter de parler et sont allés donc c'est pour moi il n'y a pas d'opposition dans les formes ce qui est sûr c'est que il y a quand même un enjeu sur le fait qu'actuellement aujourd'hui en France aller manifester est devenu quelque chose qui coûte beaucoup parce qu'il y a une répression et donc je pense qu'il faut aussi justement le voir de se dire en gros ça tombe en désuétude désuétude voilà c'est ça le mot mais c'est aussi un rapport de force c'est à dire que quand on a vu notamment par exemple les gilets jaunes on en parlait ou les mobilisations contre les formes des retraites qui étaient des mobilisations importantes et la répression que ces modalités d'action là subissent c'est aussi une répression politique et donc c'est aussi parce que ça a un effet en fait l'effet de masse l'effet gilet jaune ça a été aussi un effet visuel de gens qui arrivent dans la rue enfin voilà pour moi c'est une des modalités d'action c'est pas quelque chose à sacraliser mais ça dit aussi quelque chose d'une forme de réappropriation de l'espace public qui est important et qui est aussi une expression démocratique c'est quand même l'expression assez visible de la liberté d'expression de liberté et de droits fondamentaux etc donc je pense qu'il ne faut pas non plus le prendre le considérer comme acquis comme quelque chose bon voilà qui est devenu banal parce que justement la réponse des pouvoirs politiques vis-à-vis des manifestations signifie bien que se réapproprier l'espace public existait là et pour moi par exemple les ronds-points c'était des formes de manifestations parce qu'on existe dans l'espace public et on réclame cet espace-là comme étant un espace qui appartient à tout le monde etc de changer les règles donc voilà pour moi ça reste une des modalités d'action qu'il faut aussi défendre parce que c'est un droit et une liberté fondamentale qui connaît des remises en cause et c'est extrêmement grave et qui s'articule justement à d'autres formes quand on discute avec vous deux c'est qu'on se rend compte en fait que la société est un peu comme une l'analogie qui me vient c'est une plante verte qui pousse en permanence et on peut un peu influencer vers le sens vers lequel elle pousse et ce sont ces fameux rapports de force dont vous parlez alors on va approcher de la fin notre conversation j'ai envie de vous poser une question un peu peut-être un peu large mais quel conseil vous donneriez à quelqu'un n'importe qui une personne lambda aujourd'hui pour échapper au désespoir et pour ne pas justement se replier peut-être sur sa petite vie à soi comment on échappe au désespoir aujourd'hui quand vous l'avez si justement dit tous les jours on a 10 millions de raisons de s'indigner ou de se désespérer il suffit juste de marcher dans la rue à Paris et de voir le nombre de personnes qui dorment dehors rien que ça même sans allumer Twitter sans allumer Instagram rien que ça en fait ça suffit pour s'indigner quand en plus à côté on voit les immenses immeubles vides parce que personne ne vit dedans rien que cette réalité elle est déjà insupportable en réalité alors comment on échappe au désespoir ? L'important c'est de se dire qu'on n'est pas seuls déjà c'est vrai on est avec vous et je crois que la question en fait elle est un peu dramatisée par notre mode de faire de la politique dont je parlais tout à l'heure qui est celui de la 5ème république c'est-à-dire que si en effet ma seule action c'est de pouvoir voter pour un tel ou un tel tous les 5 ans il y a de quoi être désespéré Surtout maintenant où le présidentiel et les législatives sont en même temps bon manifestement les gens ne croient pas non plus que ce soit les autres types d'élections qui puissent changer les choses puisqu'ils ne vont même pas donc il y a un problème avec le vote qui n'est pas récent du tout donc le vote il est nécessaire la représentation elle est nécessaire mais ce qu'il y a de sûr c'est que c'est pas ça qui va nous soulager Il faut échanger les modes de scrutin par exemple qu'on ait à voter plus souvent ou qu'on vote pour des choses plus importantes est-ce que ce serait une solution de repenser les modes de scrutin selon vous ? Il faut surtout des espaces associatifs des espaces de délibération que quand même l'État s'efforce de détruire depuis un certain temps je dirais une bonne dizaine d'années en particulier du point de vue associatif vraiment il y a eu une volonté très nette tout simplement de supprimer de quantités de subventions et donc tout un espace où les gens pouvaient un espace public en fait Et c'est ça un espace où on peut agir et donner du sens Voilà où l'indignation en soi c'est un sentiment qui peut être tout à fait justifié parce que c'est face à l'injustice après si ça devient du ressentiment c'est-à-dire dans la mesure où on n'a pas pu agir et bien l'indignation se transforme en haine de l'autre c'est pas une solution donc il faut que les gens puissent faire quelque chose de leur et la plupart du temps si la haine augmente c'est parce que les gens se sentent impuissants la haine c'est un sentiment d'impuissance c'est pour ça qu'elle a ce discours de la puissance qu'a Zemmour la puissance virile l'homme qui revient le blanc qui revient etc. c'est parce qu'elle s'adresse à des gens qui en fait sont dans un sentiment d'impuissance alors que si vous permettez aux gens de passer de l'indignation à l'action même si cette action elle est locale et elle l'est la plupart du temps et c'est très bien et bien s'occuper d'un club de foot pour les gamins ou etc. tout ça ça a été attaqué par les gouvernements successifs je vous dis depuis une décennie à peu près c'est ça qui bloque le jeu politique on nous a privé de notre capacité à sublimer notre indignation il faut la retrouver il faut la reprendre Daniel Obono qu'est-ce que vous en dites comment on échappe au désespoir agir oui agir agir à son échelle d'abord accepter aussi qu'il puisse y avoir des moments où on a besoin de se protéger et c'est pas grave ni problématique qu'à des moments oui on a besoin de prendre la distance avec le monde etc. donc on peut avoir ces moments-là mais pour moi en fait le ressort de l'indignation elle-même en fait c'est d'abord un ressort qui est de réagir à quelque chose et du coup la réaction elle doit se poursuivre dans comment on fait au-delà de ce premier moment l'indignation c'est un premier moment d'un processus qui effectivement doit pouvoir se traduire ensuite dans une action dans une action collective parce que c'est là aussi où on se rend compte qu'on n'est pas seul justement et qu'en fait on peut être nombreux et que ce nombre-là peut arriver à changer les conditions qui ont fait la situation sur laquelle on s'est indigné donc donc voilà je crois effectivement que agir collectivement et que quand je dis collectivement c'est pas besoin d'être de se dire entre maintenant et puis une manif à un million justement pour reprendre l'idée que quelle est la forme absolue de l'action citoyenne c'est pas ça pour moi c'est effectivement à une ou deux ou trois personnes voilà dans un cadre associatif local dans sa propre recherche académique dans voilà dans le travail qu'on fait et l'engagement qui peut être aussi une forme d'engagement trouver les manières de faire avec et de de reconstruire les liens qu'on voit brisés et d'avancer donc on a besoin on a besoin des autres bien plus que l'individualisme veut nous le faire croire on n'a pas eu le temps d'aborder en profondeur cette question mais au regard du nombre d'attaques on a évoqué celle de Valeurs Actuelles mais en fait il y en a eu énormément d'autres attaques qui ont été faites à votre rencontre d'attaques basées sur juste des mensonges si j'en suis une seule c'est quand Zemmour vous a accusé madame Bonneau de soutenir le terrorisme et d'avoir déclaré votre amour à Mohamed Merah qui était juste un pur mensonge et qu'après la chaîne CNews a refusé de lire votre droit de réponse et que heureusement c'est quand même le CSA qui est intervenu pour les forcer à lire votre droit de réponse non 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 c'est la justice c'est la justice c'est pas le CSA allez-y corrigez-moi et là ils ont ils ont été condamnés par la justice qui les a obligés et ils ont payé ils ont été d'ailleurs sanctionnés par la justice mais là aussi c'est un levier d'action justement qui ne m'était pas familier c'est pas quelque chose que je me disais justement je crois pas qu'il faille judiciariser le débat politique mais de comprendre que la justice c'est un outil aussi au service des citoyens d'abord pour rétablir le droit et protéger les victimes et donc il faut l'utiliser quand on en a les moyens surtout parce que tout le monde malheureusement n'a pas toujours les moyens parce que ça a un coût également et donc voilà rétablir ça et c'est une des manières de réagir de manière collective pour que ce soit reconnu et qu'on remette un peu les choses en place en sanctionnant quand les limites sont dépassées en tout cas les limites qu'on se donne collectivement mais je crois aussi parce que ce qui était évoqué tout à l'heure c'est l'idée que comme on parlait de l'indignation et qui a été un peu instrumentalisé par l'extrême droite comme une manière pour manipuler et puis diffuser leurs idées moi je crois fondamentalement que ce que je disais tout à l'heure l'indignation c'est un premier pas c'est un ressort qui peut être justement sublimé dans une action et qui en fait qui rappelle que fondamentalement on est capable de réagir à quelque chose on n'est pas devenu cynique on n'est pas devenu des robots et qu'on garde l'espoir que ce qui se passe là n'étant pas normal on peut changer les choses et donc je pense qu'il faut cultiver cultiver son sens de l'indignation et cultiver l'espoir qu'on peut changer les choses c'est parfait c'est un très beau mot de conclusion cultivons notre sens de l'indignation alors pour répondre à la question que je nous ai posée enfin que je me suis posée en ouverture l'indignation mène-t-elle à droite finalement j'ai envie de me dire que peut-être pas tant que ça et comme vous le disiez madame Obono réjouissons-nous chers amis de ressentir encore de la colère la colère suppose que l'on croit encore à la justice la colère suppose que l'on se révolte encore quand on voit des injustices bien pire que la colère viennent ensuite la résignation ou le désespoir qui elle présuppose une capitulation alors je vous le dis moi chers amis restons vénères et pour rester vénères j'accueille notre cher chroniqueur Valentin Etancelin salut Valentin salut Judith alors toi cette semaine t'as décidé qu'il fallait interdire la jupe aux hommes hétéros oui c'est exact et en plus cette chronique tu la dédie à une personnalité bien spéciale oui Aristale je m'adresse à toi oh toi joli chanteur brun enjoué qui au gré de tes clips et tes apparitions vestimentaires nous y moustille toutes et tous grâce à tes frivolités vestimentaires ton tutu rose sur le plateau du Saturday Night Live en 2019 n'a laissé personne indifférent le vernis que tu portes dans ton clip Watermelon Chaga non plus grâce à toi le collier de perles est sur le cou de tous les hommes mais voilà le must du must c'est sans doute cette robe que tu as revêtue en couverture de vogue au mois de décembre 2020 c'est vrai que cette robe bleue pervanche volumineuse associée à une veste de smoking pouvait faire mouche Aristale se joue des règles titrait alors le célèbre magazine de mode c'est pas le premier mec hétéro à porter une robe pourtant non des robes Aristale n'est certainement pas le seul homme hétérosexuel du moins hétérosexuel dans la sphère publique et médiatique à en avoir porté au gala du Met en 2019 l'acteur américain Jared Leto s'y est lui aussi essayé la sienne vient de chez Gucci elle était longue rouge flamboyante et ornée de chênes et de strass ultra-baroques sur la scène du saté de Night Live le rappeur Kid Cudi en a enfilé une blanche parée de petites fleurs un peu plus tard on apprenait qu'il s'agissait d'un hommage à Kurt Cobain leader de Nirvana qui en avait endossé une similaire lors d'un concert donné il y a plus de 30 ans le phénomène n'est pas nouveau nous n'avons pas toujours eu ce rapport aux vêtements sibinaires les peintures de la renaissance sur lesquelles figure des aristocrates peuvent en témoigner des hommes et des femmes porter des tenues identiques dans des tissus comparables dans la presse comme sur les réseaux sociaux le retour à une mode plus fluide fait un tabac pour preuve la couverture de Vogue avec Aristal a été qualifiée de je cite révolutionnaire rien que ça Alessandro Michele l'homme à la tête des collections de chez Gucci a d'ailleurs déclaré qu'Aristal était rien de moins que l'image d'une nouvelle ère de la façon dont un homme pouvait avoir l'air c'est salutaire certes chacun y voit le reflet des évolutions de notre société un monde dans lequel on permettrait enfin aux hommes d'embrasser une masculinité différente et décomplexée une masculinité promise à beaucoup plus de liberté vestimentaire les chiffres sont parlants le costume perd du terrain les robes elles ont désormais pignon sur rue sur les podiums de certaines des marques les plus en vue comme Louis Vuitton Barbary ou Gucci Aristal lui-même s'en réjouit il dit avoir tellement de joie à jouer avec les vêtements qu'il ne réfléchit jamais vraiment à ce que ça signifie pour lui ça fait simplement partie d'un processus plus vaste de création et paf c'est là que le babelesse comme pour le vernis les vêtements roses ou le crop top pour hommes on pointe du doigt une réappropriation qui invisibilise les vrais enjeux de genre des considérations similaires étaient apparues à l'arrivée du harnais accessoire sulfureux étroitement lié à la culture homo et SM cette incursion témoigne d'une fâcheuse habitude qu'a le capitalisme à s'approprier les emblèmes de culture marginalisée et à les vider de toute connotation politique pour en faire les symboles d'une nouvelle norme marketing comme l'a récemment dénoncé l'acteur afro-américain et ouvertement gay Billy Porter Harry Style n'est certainement pas le meilleur exemple il n'incarne pas de révolution Harry Style se moque de tout ça s'il porte une robe c'est uniquement parce que ça fait cool tout ce que Harry Style a à faire ça ne serait pas seulement d'être blanc et hétéro contrairement à beaucoup de personnes gays ou trans en jupe lui n'est pas ridiculisé ni même stigmatisé ou encore agressé alors comme lui ces hommes hétéros portent-ils des robes pour se déguiser ces hommes hétéros qui portent des robes se rendent-ils à la pride ? cela relève-t-il d'un jeu ? est-ce que ça met en péril leur sexualité et leur sécurité ? même s'il est primordial de ne jamais rejeter personne ni de stigmatiser personne pour ses choix vestimentaires certaines questions méritent d'être posées au pire messieurs il existe toujours le kilt c'est déjà la fin le temps passe beaucoup trop vite en votre compagnie un immense merci à Daniel Obono un immense merci à Jérôme Lèvre un immense merci à Frédéric Matonti merci à notre chroniqueur Valentin Etancelin notre chargée de production Charlotte Besse et nos réalisatrices Solin Moulen et Elisa Grenet on peut plus rien dire c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là surtout sublimons nos passions tristes on peut plus rien dire 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 ah bon ?